hello les jolies j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver chez quatre murs pour une nouvelle vidéo d'arrivage c'est parti je vais commencer avec ce miroir je l'ai trouvé sympa en vert avec des petites formes un peu atypique il est à 130 euros et il fait 80 par 140 la petite suspension elle est à 40 euros donc un peu géométrique ce qui est bien chez quatre murs c'est qu'on peut trouver absolument ce qu'on veut d'ailleurs leur adn à la base c'est papier peint peinture maintenant ils font de la déco des meubles des choses vraiment sympa il y en a partout en france et en belgique voyez on a des papiers peints comme ça à 15 euros le rouleau ici 12 euros 20 euros ceux du dessus ça c'est 11 euros le rouleau et à droite encore 20 euros alors ils font des choses comme ça aussi vous savez c'est du carrelage mural là pour coller soi même et alors attendez le prix il est là c'est 100 euros la boîte donc c'est du gros phylex et là avec une boîte on a quoi un rendement 2 mètres carrés non c'est pas possible c'est une dalle qui fait deux mètres carrés donc je crois qu'on a plus de 20 mètres carrés puisqu'il ya 11 dalle par ici c'est les soldes on a ces paniers alors attendez que je vous attrape le prix de base ils étaient à 25 euros il passe à 17 euros c'est les paniers en tissu et je savais pas mais ils font aussi tout ce qui est rideau ça c'est pour ma mère ça les rideaux rails là qu'est ce qu'on a souffert avec ces rideaux j'aime pas je préfère les oeillets moi les rails je trouve ça une galère à enlever à mettre et tout donc tous les voilages sont là par les rideaux et vous avez moins 40% sur tous ils font aussi du voilage et bien sûr il ya toutes les couleurs donc moins 40% sur les rideaux je vais aller voir par ici ce qu'ils ont une jolie console elle est à 195 euros elle fait un mètre 20 de longueur la lampe qui est là elle est à 50 euros très sympa et voyez ici on a un fauteuil en velours il est à 130 euros alors derrière on a un super beau papier peint alors le papier peint ici c'est là le rouleau il est à 20 euros après c'est pas fait pour mettre dans une pièce entière et vous avez aussi l'étagère qui est à 130 euros qu'on voit là là ici ce sont des papiers peints un peu aspect 3d donc là on est à 30 euros le rouleau 22 euros le rouleau on a du blanc irisé à 23 euros après on a des aspects cuir aussi celui-là est sympa aussi un peu aspect pierre 21 euros le rouleau et vous voulez retrouver tous ici disons que moi ce magasin j'adore parce que c'est voilà un moyen de s'évader de se balader ça donne des idées par ici on arrive sur une toile en 3d à 120 euros vous avez un tableau en dessous à 70 euros le singe qui joue au poker c'est 95 euros et miroir là avec la ence en simili sont à 30 euros cela pas mal et on a également ce modèle qui est pas mal à 40 euros et à 25 euros on retrouve le design un peu arch comme ça voilà ce que j'ai fait tomber c'est un crochet sur un fond je pense que c'est comme matière derrière ça coûte 9 euros et là le miroir avec des crochets comme ça on peut mettre son sac à main on peut mettre ses clés là on n'a pas besoin de se galérer il ya 60 euros c'est la marque oumbra qui est une super marque des fois on la retrouve chez nos en déstockage quand on l'a quand vous la voyez chez nos profitez en ce que c'est une marque qui coûte une blinde là il ya une autre paterne à 30 euros c'est la même avec quatre crochets je les ai fait tomber dix fois c'est la honte la plaie le boulet voyez vous avez aussi possibilité d'acheter des pots de peinture donc tout plein de couleurs différentes je vais vous donner quand même le prix pour 2,5 litres en peinture acrylique on est à 58 euros le sceau après vous avez possibilité de prendre des toutes petites quantités en 0,5 à 20 euros regardez la paterre elle était là exposée contre le mur on la voit mieux vous avez ici une horloge en bois d'acacia à 45 euros et au dessus encore une étagère à 90 euros alors ils font des tapis aussi regardez on a celui là c'est le isor il fait 1 mètre 20 par 1 mètre 70 il est à 73 euros on a le clea c'est ce modèle 1 mètre 20 par 1 mètre 70 il est à 75 euros aussi beau tapis d'ailleurs le clea il existe en 160 par 2 mètres 30 il est à 135 euros et vous voyez il est bien épais bien bien fourni on a des tapis ronds aussi ça c'est du 1 mètre 60 de diamètre à 86 euros et celui là il est à 152 euros il fait 1 m 33 par 1 mètre 90 la lampe que vous voyez là elle est à 43 euros après là on a des petits photophores ils sont à 5 euros et le meuble je sais pas si je vais avoir accès au prix j'ai pas accès au prix du meuble ça c'est la toile que je vous ai montré tout à l'heure je crois qu'elle était à 99 ans on la voit mieux là le tabouret est tout en bois massif il est hyper lourd j'arrive même pas à le soulever il est à 110 euros et à côté regardez on a des toiles je vais chercher le prix elles sont à 15 euros pour les prix je trouve qu'il y a tout en vrai là on la voit mieux le tableau on le voit mieux ici regardez j'ai adoré ce meuble la première fois que je suis venue ici malheureusement j'aurais nulle part où le mettre il est à 350 euros ça fait un petit peu hacienda et il fait 1 m 53 de hauteur il est chouette super sympa là on a c'est un vase ou un pot décoratif ça coûte 15 euros et la suspension qu'on voit là elle est à 58 euros les coussins ils sont à 20 euros c'est du 45 par 45 par ici on a une petite déco murale à 5 euros et le papier peint que vous voyez du coup il est à 19 euros le rouleau en un tissé moi de plus en plus je vois du papier peint de plus en plus j'ai envie d'en mettre chez moi voilà toute façon pour l'instant c'est pas le moment mais dès que je referai ou que je déménagerai j'essaierai de faire un truc un peu bien je suis pas trop de goût mais bon on a des verres visage ils sont à 6 euros quand je dis pas trop de goût c'est que je pars dans tous les sens moi j'aime tout c'est ça le problème les verres à pied visage 8 euros vous les avez en deux couleurs différentes on a ici cette table basse tiens elle est sympa celle là elle irait bien chez moi pour un coup elle est à 120 euros avec le plateau du bas en canage et on a un beau fauteuil en bouclette à 430 euros toute l'armature elle est en bois véritable si vous aimez ce genre de tableau ceux là ils sont à 50 euros et on en a d'autres derrière à 80 euros autre espace ici regardez avec le vert derrière 40 euros la lampe le papier peint un tissé ici il est à 20 euros le rouleau et ça c'est deux autres papiers peints à 17 et à 15 le rouleau et l'étagère que vous voyez là qui est très sympa avec les plantes là c'est 20 euros ah j'aime trop l'étagère après on a des coussins en jute à 23 euros le rond je vais tout casser et 16 euros le petit enfin le 30 par 50 hop et ça nous fait un super coin regardez par ici ils ont suspendu des paniers j'adore l'idée c'est 26 par 35 et c'est 40 euros les deux paniers ou là je vais essayer de pas tomber moi c'est 40 euros les deux paniers et là on a encore des coussins en velours à 23 euros beaucoup sans la petite pater qu'on voit là elle est à 28 euros à 20 euros on a des cadres comme ça dans le tel un peu mère avec trois photos ou sinon avec deux photos ici ça doit être moins cher c'est 13 et on a ceci mais je sais pas si je vais pouvoir vous donner le prix là est ce que je vais réussir à les attraper le problème j'ai peur de pas le remettre alors j'en ai attrapé une elle est contente à la dame combien ça coûte ça coûte 30 euros mais en fait j'adorais de base le papier peint derrière le papier peint c'est 19 euros le rouleau la petite lampe là elle est à 33 et les coussins regardez comme ils sont sympas les coussins ils sont à 30 euros et voilà ni vu ni connu voilà les jolis ma vidéo du jour est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite simplement la liker on reviendra promis moi j'ai hâte de revenir chez quatre murs avec vous je vous fais plein de bisous prenez soin de vous surtout bye